Et bien bonjour à tous amis, on est parti pour une petite game au meilleur niveau coréen, meilleur niveau mondial du coup. On aura Faker sur la top lane avec Renekton, est-ce qu'il joue Penelarmore ? Il joue Penelarmore en rouge, il sera contre un gros Gnar, Gnar joueur d'Incredible Miracle. On aura Ambition sur le Twitch, il sera avec un collègue des CijentusBlaze. Ici on aura une Lissandra middle lane contre une Harry, donc Lissandra Harry. Intéressant, match-up quand même pas très souvent joué, on va voir un peu comment ça va se passer. Pour ma part, je préfère Harry, mais voilà. Cathy Nagne qui va devoir, malheureusement la game d'avant il était un petit peu déçu. On aura Moon et Mima sur la bot lane, est-ce qu'ils vont pouvoir battre la bot lane des Cijentus ? Ça va être la question, enfin la bot lane, cette bot lane un peu improvisée, parce qu'Ambition joue plutôt sur la middle lane. Vous le savez, on l'a vu très souvent sur sa Harry avec lequel il avait fait une très très grosse game. D'ailleurs je vous invite à regarder la game où il a joué Harry, c'était vraiment très propre. Attention ! Faker dans le bush, Faker... Qu'est-ce qu'il fait ? Il a bris son sort, il va mettre auto-attack stun probablement. Des bons dégâts, est-ce qu'il va pouvoir le tuer ou pas ? C'est compliqué, il a le shield, le shield, attention il va peut-être même devoir flash out. Peut-être même mourir, c'est compliqué. Il a de HP et il va peut-être die. Faker va-t-il tomber ? Est-ce que Faker va mourir ou pas ? Non, en tout cas quel sang-froid de avoir de Faker. Et malheureusement Borisal, Borisal qui va tomber lui, c'est sûr. Borisal qui meurt, c'est le fervoir de récupérer pour l'équipe des bleus. Une game qui commence encore une fois, pas très très bien pour une des équipes en l'occurrence. L'équipe des rouges, on a du coup le midainer qui est mort, qui n'a plus de flash. Il s'y a quand même pas un très très gros pool au niveau de son bleu. Il passe niveau 2 tranquillou avec l'XP en plus du first blood. Renécton qui va prendre. Donc Faker qui va prendre du retard sur la table. Il arrivera après peut-être les 3 à se bien mêler. Donc auquel cas, il aura du coup un demi... Ah ouais, il a 3 quarts de level de retard. Donc ça va être très difficile pour Faker maintenant pour récupérer un petit peu le retard sur sa lane. On va voir s'il va y arriver ou pas. Le début encore une fois, c'est très important. Et ça s'est très très mal passé du coup pour eux. Il a voulu offrir un kill sur Jeana. Ça n'est pas malheureusement arrivé. Jeana qui a essayé de bait aussi un petit peu je pense. Une game qui commence extrêmement pas très bien pour Faker. On va pas se cacher. Un biche, le blast à niveau 2. C'est bien joué, le très bon timing. Mima qui prend la bonne bubule de la part du joueur. Les 7-1 sous-base. Le support. Ambushion qui met des bons dégâts. Mais aux deux joueurs. Ambushion qui prend très très cher. Il a 2 HP. Il est tombé à 50 HP. Il a encore son heal. Mais c'est quand même assez critique. Est-ce qu'on a encore le summoner ? On a encore tous leurs summoners. Ils ont quand même trade 2 summoners pour ça. Le Q-spell qui est bien esquivé. A côté Ambushion, vous avez vu le petit Salom. On décaille un petit peu sur la gauche. C'était quand même relativement compliqué. Au top, ça va être très difficile. Pour Faker qui a pris beaucoup de retard. La bot lane encore une fois. Une bot lane ô combien agressive. Il a start en plus avec son Z. Donc Z contre Knarr. Ça ne marche pas vraiment très très bien. Il a voulu commencer au Q-spell pour pusher sa lane. Il a voulu first bot. Mais ça l'a quand même mis un petit peu en retard sur sa lane. On va voir s'il va pouvoir récupérer son retard. Un seul CS pour l'instant. Ce n'est pas évident. Et bien joué le bon Shield. Et le joueur qui va tomber, je pense à mon avis, il va mourir. La bonne bubule. On va devoir flash out. Flash out de la part de Ambushion Incoming peut-être. Le dash in, le Q-spell. Oh ! Magnifique esquive de la part du support. Dc Gensu's Base. Il a magnifiquement bien esquivé ce Q-spell. L'Essis qui s'est touché. Il était clairement mort. Il avait 60 HP. C'était méga compliqué. Encore une fois, une game qui s'annonce très très agressive. Le Q-spell qui ne suffira pas. Deux coups de tour sur Not Going. Not Going qui a pris quand même d'énormes dégâts. Ça ne suffira pas. On n'a plus d'exhaust. Côté Jeannin, on a encore son flash. Oui, on a encore le flash. On a encore le flash côté Lucien. Et on l'a encore également. Sur la botagne des bleus. Attention. Faker qui agresse un petit peu. Mais c'est quand même un petit peu dangereux. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment faire assez dégâts ? Je ne sais pas. Il va se faire agresser. Smep qui va pouvoir mettre un boomerang. Le moong qui va toucher le moong. Il va toucher Vegard. Faker qui va mourir. Je pense là-dessus. Auto-attaque. Non, ça ne passera pas. Il manquait pas grand-chose. D'accord. Attention, on a encore le flash et l'ignite. Là, il veut essayer de faire le kill. Clairement, il veut essayer de faire le kill. La Faker, il sait de rien que c'est son seul créneau. Il doit le tuer avant qu'il change de forme. C'est maintenant l'agression. Le flash out de la part de Smep. Smep qui n'a pas réussi à récupérer son boomerang. Fort heureusement, ça aurait pu être terrible. Il aurait pu du coup récupérer sa transformation avec le boomerang. Ce qui aurait été une très mauvaise chose. Ils ont traîné un petit peu là-dessus. Plus de flash sur le Knarr. Knarr qui régène. Maintenant, c'est beaucoup moins évident pour notre collègue Fake Lunay. Faker qui essaie de chercher une ouverture. Est-ce que c'est faisable ou pas ? Je ne pense pas. Le DHA qui l'a bien fait, à mon avis. Parce que là, Smep a beaucoup de dégâts. Le petit spin pour gratter un petit peu de fureur. Et push un petit peu la lane. Tout en récupérant un petit peu de HP. Dekage sur la vie de lane. Dagné qui va se faire ganker justement par ce Kha'Zix. Dagné de la part de Lissandra. C'est bien fait. Le Root Kening qui est gavé malheureusement pour eux. Not going qui était là également. Le Lissing qui est là toujours présent. Un coup de temps ganker. Ligné qui a été claqué. Le smite. Le KKH de la part de Nanami. Nami qui fait un taf énorme là-dessus. Qui offre presque le kill avec son flash in. La B-B-B qui est très bien timée sur le TP de Smep. Les bons dégâts. La botte lane qui ne va pas tomber. Et au final. Touche qui ne s'en sort pas trop mal en 1v2. C'est très très bien fait. Le DB qui n'a pas été mis à profit au final. Donc bien joué. Tant mieux pour Faker. Faker qui va pouvoir du coup récupérer beaucoup beaucoup de gold. Et d'XP sur ce TP. Pouvoir récupérer un petit peu de son retard. Et récupérer aussi le farm. Parce que du coup il était quand même à une quinzaine de CS de retard. C'est bien joué. L'agression un peu bolsée là quand même. De l'air du cas. Oh là là là. Ça chatte un petit peu. Ça chatte un petit peu. Mais il en faut. La chance c'est. Ça fait partie. Est-ce qu'il n'est pas passé loin ? Il a même level up. Si je ne dis pas de bêtises. On va regarder un petit peu. Là il est en trade et tout. Il voit ce même arriver. Il se dit c'est le moment. Le Z. Il a peut-être dû faire auto-attaque Z. Pour pouvoir avoir. Profiter un maximum de ses cooldowns. Mais bon c'est pas grave. Et là le bon moment. Il touche à l'aller. Et là le dash in. Vraiment c'est full line. On prie et on serre les fesses. Il passe à 20 HP. 20 HP. Et fort heureusement il le tue. 20 HP. C'était quand même pas énorme. Honnêtement je ne pense pas. Qu'il était sûr que ça passait. Parce qu'il a dû serre un peu les fesses. On a encore le smite. Pour pouvoir récupérer des PV là-dessus. Et on s'en sort. Faker c'est Renekton. Absolument les amis. Sur la top lane. Après honnêtement. Il y a beaucoup beaucoup de joueurs. Extrêmement forts dans cette game. Faker qui ne m'aime pas forcément Renekton. Je pense. Après on l'a vu souvent. Quand il joue top lane. Il joue souvent Renekton. Après Faker qui s'amuse. Beaucoup plus qu'avant. Il prend vraiment beaucoup de persos différents. Par rapport à un moment où. Avant qu'il se fasse des mots. Il partait vraiment sur toujours les mêmes persos. Tout le temps. Tout le temps. Et quand il s'est fait des mots. Il a mis presque deux mois et demi à remonter. Mais il y est. Il y a parvenu. Mais il a vraiment énergé son pool de champions. Je pense qu'il s'amuse plus qu'avant. Avant qu'avant. Il jouait vraiment plus sa vie. Du coup on l'a vu. Il sortait des chaînes. Il sortait des Renekton. Il sortait des persos qu'il ne jouait pas souvent. Probablement. Parce qu'il avait un peu abandonné. Enfin il a été un peu dégoûté. Je pense. Ce qui est normal. Clairement il a pris un truc particulièrement dégueulasse. Son Mima là. Qui va prendre les bons dégâts. Le Dachin de la barre d'un Michonne. L'alternat qui a été flashé. Heureusement. Parce que Michonne serait mort. Je pense. La bonne bubule. Malgré tout. Est-ce qu'on peut vraiment continuer le trade. C'est quand même compliqué. On a le Spray and Pray. Qui n'a pas encore été claqué. On est niveau 5. Bientôt niveau 6. Donc l'ultime. De la part de Twitch. Qui pourra aider dans ce trade. On pourra taper à distance. Le Kuspel qui a été esquivé. C'est bien fait. La trinkette rouge. Qui a été claqué. Pour empêcher toute vision. On a le flash. Non on a pas le flash malheureusement. Sur ce Kuspel. Donc ça va être difficile de choper le kill. Je pense. Moon qui va se faire. Dash in. Mais il n'aura pas la portée. Le dash pendant la tornade de Mima. Terrible cette tornade. Ternille. Qui cancelle le dash de Kuspel. Très bien timé. Le dash de Kuspel. Qui a été du coup. Un petit peu mal timé. Bien joué en tout cas. De la part de la. Oula. On va essayer de déwarder. C'est quand même pas évident. Smeb qui va évidemment défendre cette pink ward. Le stun qui ne passera pas. On dash out. On dash in. Côté Renekton. On met l'ultime. Et carrément. On met tout. Pour essayer de trade un petit peu ce Smeb. Le dash in. Deuxième dash. On recule. Smeb qui est l'OHP. Mais Faker qui n'a plus d'ultimate. Donc pas non plus évident. Not going K. C'est terrible ça. Par contre. C'est peut-être la fin de Faker. Faker qui va devoir flash out. Je pense. Il s'y fait toucher. Il va attendre au maximum pour flasher. Et non. Il ne va pas flasher. Plus que Bolzy là-dessus. Faker quand même. Parce que ça aurait pu aller très vite. Gungoing qui n'était pas niveau 6. C'est encore heureux. Puisque ça aurait été la fin. Oula. Dégage de la part de Nagné. Oh oui d'accord. Bon ben là. Là tout c'est beaucoup moins évident. Smeb qui va mourir a priori. Oh le shield. Oh putain. Ça chatte en plus. Le shield de la part de Lissing. Très bien placé. Même Smeb pensait qu'il allait mourir limite. Et donc là on dash. Côté Kazit. Kazit qui va pouvoir récupérer le reset. Il va double dash. Est-ce qu'on peut linker ça par un dragon. Ce n'est pas sûr. Je ne pense pas. Très bon d'égage. Au cas d'avoir de Nagné sur la top lane. Et Faker qui s'est fait. Du coup ganker. On récupère le red buff. Très bien joué. On est niveau 7. On accélère un peu dans les phases creuses. Faker qui prend le trail un petit peu contre Smeb. Smeb qui n'arrive pas. A mettre suffisamment de dégâts. Pour repousser tout ça. Ok. D'accord. Faker ne panique jamais. C'est vrai. C'est vrai. Faker n'a pas paniqué. Après. Après c'est quand même assez tendu. Le Smeb qui passe. On va linker ça peut-être par l'Ultimate. D'un côté Smeb. Mais il n'a pas assez de dégâts pour le tuer. Whis qu'on a vendu l'Ultime. 2 Faker qui va lui rajouter 200 PV. On rappelle. On est sur un Renekton nerfé. C'est pour ça qu'on ne voit plus du tout Renekton. Renekton qui a pris un nerf. Et du coup il a complètement disparu. On va dire. De la méta. Lors de son nerf. Nerf qui consistait. Ah il n'avait pas encore son ultime. Nerf qui consistait donc à réduire ses HP de 100 sur son ultime. 47, 46%. Donc un des winrate. Il est dans le tiers du bas. Donc du coup il a nécessairement complètement disparu. Dommage peut-être. Mais bon c'est comme ça. Ce n'est pas trop trop grave non plus. Heureusement qu'ils n'ont pas buffé un Warwick à l'infini. Au cas cas. Bon vaut mieux voir un Renekton. Enfin vaut mieux pas un Renekton qu'un Warwick. Son agression de la part de Faker. Qui est très bien terminée. La Baroque par contre. Puisque Smeb n'a pas sa fureur. La fureur qui va lui manquer. Le Dashat. Et il y a une Agne encore une fois. Qui revient. Une Agne qui va. Attention. Son Ignite va suffire pour pouvoir tuer Smeb. Oh là c'était tellement chaud. C'était tellement chaud. Alors je ne sais pas si vous avez vu. Mais là c'est méga critique. Parce que regardez. Au moment où il tachine sur lui. Il fait un très bon flash là dessus. Parce qu'il évite du coup. Les dégâts en même temps. De Nakeday. Il met son Ignite. Et là regardez. Il est à 93 de Fureur. 95 même. Et il passe à 100. Au moment où il a 19 HP. Et donc. Un dixième de seconde plus tard. Là s'il avait eu le temps de casser. N'importe quel sort. Donc le QSP. L'Ulti ou n'importe quoi. Après on est sur un boost en pourcentage. Donc je pense qu'il serait mort quand même. Mais. C'était quand même assez close. Clairement. Ok. En tout cas malgré tout. Bien joué d'avoir le Faker. Il force après entre deux personnes. Et du coup on enchaîne sur un Dragon. Côté de son équipe. Ce qui est un très bon timing. Le Smite. Oh. Malheureusement. NotGoming qui récupère. Enfin le Lissing qui récupère. Le Dragon. Très très beau style. En tout cas de l'avoir de NotGoming. C'est très bien joué. L'agression d'avoir le Smeb. Un Smeb qui est un petit peu au corps à corps. On a l'exos qui a déclacé. Mais c'est pas évident. Pour l'équipe des Bleus. Je pense qu'ils vont peut-être se faire retourner la gueule. L'util de Nami. Qui a claqué. On a claqué l'util de Janna. Janna qui va mourir c'est sûr. Prise de risque. Un peu inutile je trouve. Là par l'équipe des Bleus. Ils ont un peu fait une erreur. Pour le coup. Parce que les Rouges ont bien joué. Mais les Bleus se sont vraiment donné. Alors qu'honnêtement. Ils avaient eu le Dragon. NotGoming avait fait son taf. Il aurait fallu reculer. Parce que évidemment. En 4 contre 2. Enfin en 4 contre 3. 2 et demi même. C'est la merde. Janna ne pouvait pas faire grand chose. Dans cette genre de composition. C'est plutôt un personnage défensif. Oh. Pas trop mal d'entendé. Ce qui se passait là. Parce que vous avez vu. Il a mis son outil pour repousser. Au moment où l'Alicandra. Allait vouloir échanger sa position. Avec sa griffe. Et du coup. Avec un peu plus de chance. Parce que là c'était vraiment de la chance. Il aurait limite pu. Retoucher l'Alicandra. Et pouvoir l'empêcher. Enfin en gros. Pendant qu'il allait se faire pousser comme ça. Elle allait pas pouvoir mettre son E. Et ça aurait pu être intéressant. Il y avait vraiment du sens. Malheureusement. Bon là. Ça s'est joué un peu. A pas de chance. Mais. Mais c'était quand même intelligent. Beaucoup de Pinkwa. Pinkwa qui est d'ailleurs déwardé. On va redacher. On va se barrer et tout. On va partir sur la top lane. Borissal. Borissal qui récupère son CS. Sous la Undertower. Bissink. Pour l'instant. Pas trop mal dans sa game. Le Kha'Zix qui est. Très très bien. Parce qu'il a récupéré tous les kills. Quasiment de son équipe. On est sur. Un joueur qui a quand même 4 kills. Et au final. Le retard du début. A pu être rattrapé. Donc tant mieux. Pour l'équipe des rouges. Clairement. Ils en avaient besoin. Faker qui reprend une fois. Un bon rythme. De la part de Smep. Smep qui fait un bon taf. Dégage de la part de Kha'Zix. Sur la top lane. Est-ce qu'il peut. Récupérer le kill sur. Le. Sur le Gnar. C'est pas évident. Gnar qui n'a plus l'ulti. On le rappelle. Parce qu'il a utilisé contre. Justement. Le joueur sur la mid lane. Donc Pissandra. L'ulti qui aurait été d'ailleurs. Intéressant à ce moment là. Clairement l'ulti aurait fait un taf incroyable. Mais il ne l'a pas. Du coup. Il est bien déçu. Smep qui va peut-être mourir là-dessus. Il se transforme d'ailleurs. En plus en petit Gnar. Le Z qui ne touchera pas. Oh malheureusement. Pas de bol. Amélioration. On a vu. Le joueur qui. Trône un petit peu. Nagné qui va peut-être aller sur la top lane. Non pas du tout. Ok. Pas de bol là par contre. Pour l'équipe des bleus cette fois. Parce que l'ulti de Gnar. A vraiment manqué. Il aurait été. Il aurait vraiment été décisif là-dessus. Falker qui est mort. Il récupère le kill. Bien joué. Agression. Un petit peu bol. C'est d'abord le Falker. Falker qui a voulu tenter le plays. Malheureusement ça ne passera pas. Et d'ailleurs il va tomber. Bon dégage de la part de Lee Sin. Qui va récupérer le kill. Et offrir un petit peu de la défense. Sur la top lane. Ambition. Cours. Nikin n'est pas vu. Notgoing qui prend des bons dégâts. Il va mourir par le spray. Enprès. Il est clairement mort je pense. Il va dash out. Mais à mon avis il ne pourra pas se barrer. Vous avez vu le Kaziz. Qui veut récupérer l'assist ou le kill. Il s'est temporisé mais ça ne suffira pas. Ambition qui prend des bons dégâts. Smeb qui est là. Smeb qui se transforme. Smeb qui a son ulti. L'ulti qui ne passera pas. L'ulti qui n'est pas passé du tout. C'est terrible. Le stun qui passe. Malheureusement sur Kaziz. Mais c'est la fin pour Smeb. Smeb qui va tomber. Ambition qui récupère un double kill. C'est parfait pour l'équipe des rouges. Mima qui va tomber également. La turnade qui touche les trois personnes. C'est magnifique. Une très belle turnade. Est-ce que ça va suffire ? Pour essayer de récupérer ce kill. Malheureusement ça ne passera pas le flash out. De la part de Larry. Qui lui coupe un petit peu tout délire. Et il va tomber là-dessus. On accélère évidemment les phases creuses. On va récupérer la bleue. On a maxé le Kuspel. Un côté du Kha'Zix. Intéressant. On voit souvent ça. On voit deux types de Kha'Zix. Les Kha'Zix qui maxent le Kuspel. Avec le amélioré. Ou les Kha'Zix qui upgrade le Z. Et qui maxent le Z. Les deux sont viables. C'est juste un gameplay un petit peu différent. Ok. On accélère. Tranquilou. On est revenu sur une égalité au goal. Là vous avez vu les bons dégâts. De Kha'Zix qui attend. Qui laisse le kill à Faker. Faker qui récupère un kill. Mais du coup qui revaut 300 goals. Attention du coup. A ne pas redropper des goals. Si jamais on meurt. Bichon qui veut prendre le 1v1 contre Smel. Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? 1v1. Un twist contre un Gnarr. A la fin de la transformation. C'est très bien fait. Très bon timing en tout cas. D'agression à la fin de transformation. Et il a 2 HP. Est-ce qu'il va pouvoir mourir ? Ça ne suffira pas je pense. Le dot qui ne suffira pas. Dommage. C'était relativement clos. Attends par contre. Il s'est transformé. Oh l'ulti. Oh l'ulti qui est revenu 3 secondes après malheureusement. Assez pas de bonnes en tout cas de la part de Smel là-dessus. Et petit manque de réussite d'un côté Ambition. Il ne manquait pas grand chose. Il manquait très peu de choses. Mais ça ne suffira pas du coup. Il ne va pas tomber. Il ne le savait peut-être pas aussi. Qu'il n'avait pas son ulti à 2 secondes près. C'était clairement un timing très très bon. Mais attention la Smel qui va mourir là clairement. Par contre Smel qui est mort. Smel qui est mort je pense. Oh la chatte incroyable de Smel. Bon là du coup la chatte qui s'est un petit peu évaporée. Nagné là-dessus. Oh terrible terrible. Le bisou qui ne passera pas. L'ulti qui ne passera pas non plus. Et on récupère 2 kills là-dessus. Un Michonne qui va tomber. Un Michonne qui récupère le kill justement sur Nagné. C'est très dommage là-dessus. Bien joué en tout cas. Bon move de la part de Khaleel. Il y a un petit peu brain cette Harry. Harry qui est un petit peu déçu. Elle avait son DFG ou pas je ne sais pas. En tout cas elle s'y dirigeait. Elle a fait un switch entre le Khaleel et le DFG. Je trouve que c'est plutôt malin. Parce que le Khaleel était important pour pouvoir faire des kills. Accélérons. On va récupérer cette tourelle. Tourelle qui va probablement tomber. Dragon qui va être fait dans quelques secondes je pense par l'équipe des Rouges. Ils vont pouvoir le récupérer Kratos je pense. Ils ne pourront pas contester. Je pense que celui-là est vraiment indéfendable. Si ils le défendent ils vont tout simplement se faire défoncer la gueule. D'accord. On parle de quoi là ? D'accord. Alors on parle de Kha'Zix. Kha'Zix a été nerfé apparemment au dernier patch. Je n'ai pas vu du coup. D'accord. Ok. Alors je n'ai pas compris. Je ne sais pas si on parle de Kha'Zix. Je ne sais pas. Ah le Q-spel de Kha'Zix a dit qu'il allait être nerfé. Il y a quelques patchs. Oui d'accord. Je pense que tu parles de ça. D'accord. Bah probablement mon ami. Après le perso est toujours bien honnêtement. Attention là. Faker qui prend des bons dégâts. Le The Culling. Qui fait d'énormes dégâts. À l'attente qu'il passe. Faker qui se retrouve midlife. Il est parti sur un Tiamat. Donc item plutôt offensif. Il part d'ailleurs sur une Bruta. Donc un Relicton très offensif là-dessus. Donc beaucoup beaucoup de burst. Mais très peu de tankiness. Après de toute façon. On a quand même beaucoup de perso qui font des dégâts. À côté de l'équipe des rouges. Donc on ne pourra pas tuer tout le monde. Il va falloir faire des choix entre ce Faker. Et ce Kha'Zix. Et ce Ambition. On a quand même 3 joueurs qui ont beaucoup de dégâts. Sidra jamais pas dedans. Parce que Sidra c'est plutôt un personnage qui burst. Et qui zone ya et tout. Donc c'est rarement le focus à faire. C'est même souvent le pire focus. Parce que souvent elle ne meurt pas très vite. Et elle a quand même le temps de faire ses dégâts. Donc c'est l'intérêt d'une Lissandra. D'ailleurs elle va premièrement go in. Là elle est en train qui va toucher. Faker qui va prendre la bubule. La bubule qui touche 2 personnes. Le flash in de la part de Boris. Boris qui met ses bons dégâts. Qui met son ultimate. Ça ne suffira pas. Il va essayer quand même en instant T. À ce moment là Faker qui va essayer de prendre le relais. Mais ça ne suffira pas. Le flash in de la part de Faker. Flasher de la part de Lucian. Et ça va être très mal de se passer là-dessus. 3 pour 0. Fight très très. 4 pour 0. C'est on ne peut plus. Terrible pour l'équipe des bleus. Très bien joué. Et là le move de la part de Lissing. Qui offre carrément ce touch. On va revoir ce qui s'est passé là. Pourquoi ? Ça a été un carnage. Un carnage complet là. C'était on ne peut plus mauvais. On va revoir ce qui s'est passé. Là le dash in. Le dash flash kick. Enfin le flash kick. Ce n'est pas le kick flash. Et derrière il prend tout. Un Bichon qui n'a pas son flash. Qui ne peut absolument rien faire à ce moment là. La bonne bubule malgré tout. De la part du joueur. Il s'agit de juste blaze. On met l'ultime à côté. On sait faire un petit peu dégâts à ce Kha'Zix. Kha'Zix qui dash in. Mais l'ultime de Janna qui le empêche complètement de dash in. Et du coup pas de reset possible. Et on va all in côté faker. Le link ne passera pas. Et il va tout simplement tomber au mieux. Il a fait 1 pour 1 dans tous les cas. 4 pour 0. Est-ce qu'on peut linker ça par quelque chose. Par un objectif ou quoi. A priori non. Double kill. Ah pardon excusez-moi. J'ai raté un double kill de la part de Kha'Zix. C'est-à-dire qu'il a pu prendre le reset là-dessus. Est-ce qu'il va flash in ? Il va flash in. Il va récupérer le kill à sur Mima. Il va flash in également pour. Enfin il va dash in derrière. Pour pouvoir récupérer avec le Q-spel. Et il ne va pas tomber. C'est très très bien fait honnêtement de la part de Kha'Zix. Il y avait besoin de prendre un petit peu des risques. Et de faire un petit peu des plays là-dessus. Flash in de la part d'Ambition. Ambition qui va récupérer peut-être le kill avec le dot. Ça ne suffira pas encore une fois. Ce mec qui survit à quelques HP près. En l'occurrence à 50 HP. 70 HP. C'est pas mal. Ça suffit largement. Ok accélérons. Ambition qui est quand même à 3 kills. C'est pas dégueulasse. Le root qui permet de récupérer le blue buff. Au top. Brutalizer. Il part peut-être sur un last whisper. Pour vraiment jouer full dégâts. On va voir justement si Faker partira full dégâts sur son Renekton. En tout cas ça reste très compliqué. Les deux équipes peuvent vraiment gagner. C'est vraiment une game extrêmement serrée qu'on a là. On peut vraiment tout avoir. On part sur un Yumu. Yumu côté du Lucian. Et évidemment un lieu très classique. On a last whisper. Qui va être fait je pense dans pas très longtemps. On aura un DFG Athènes récupéré. On a Exdrinker. Et l'ancien lézard. C'est pas mal. On a un Gnar avec Triforce. First item. Il partira à Provence sur de la tankinette juste après. Triforce pas mal. Mais ça l'est pas en fait. Vous avez soit le choix à partir full tank. Soit à partir sur Triforce full tank. Les deux choix sont possibles. Les deux choix sont corrects. Simplement Triforce c'est quand même un peu plus technique. Puisque si vous prenez du retard. Vous vous faites vraiment défoncer la gueule. Attention Nagné là. Pas mal de dégâts. Le bisou qui passe. Le Q-Pack qui ne passera pas. Et on part sur des trappes. On part sur un petit peu des petits trappes. La Dachin de la part de Lissandra. Lissandra qui va mettre son ultime. L'ultime qui va être niqué par la bubule de Nami. L'ultime Nami. Mais ça ne suffira pas. Il manquera un petit peu de dégâts. Il manquerait peut-être le Zonia aussi de la part de Lissandra. Qui n'a pas pu du coup mettre un combo un peu plus safe. Parce que là si elle met son ultime de façon offensive. Elle n'a plus rien du tout. On voit les bons dégâts du Q-Pack qui met tous ses sorts. Pour essayer de tuer ce Q-Pack. Est-ce qu'il peut le faire ou pas ? Je ne pense pas. Le Dachin. Le Q-Spell. Et on récupère le kill. Très bien fait Faker qui récupère le kill au final. La Dach de l'Award. De la part du Lissandra qui ne va pas être cliquée par un Dach. On va simplement désengager. Ok. Last Whisper. Côté du Q-Pack. Peut-être incoming. Mais en tout cas il est parti d'abord sur des PV. Ce qui est un choix très correct je trouve. Pour éviter de se faire one shot. Parce que là c'est quand même le joueur qui a le plus de dégâts. Et donc du coup il ne faut pas qu'il meure. Le Twitch a son Yumu et sa BRK. Donc le late game de Twitch est largement supérieur à celui d'un Lucian. Malgré tout Twitch n'a pas d'escape. On l'a vu tout à l'heure. Le kick il a vraiment mis un petit peu en sang. Il faudra vraiment défendre ce Twitch. Puisqu'il est très vulnérable. Il n'a pas de flash encore pendant 1 minute 20. Enfin 2 minutes 20 pardon. C'est super long. 30 secondes avance Dragon. Est-ce qu'ils peuvent le faire au Dragon ? Est-ce qu'on peut vraiment... Faire quelque chose au Drake ? Je ne sais pas. On va voir en tout cas Lissandra qui va devoir Dachin. Il a son Zonia. Et ça c'est le plus important. On se redresse. Puisque là vraiment. Ça va être très 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 intéressant. Si il va passer là dans les prochaines secondes. Ce fight là va être le fight le plus important de la game je pense. En tout cas le fight le plus one sided. Attention là Boris qui va se faire agresser. Boris qui met son Zonia mais il est tout seul. C'est terrible. C'est une très mauvaise nouvelle. Il met son ulti direct pour temporiser également. Mais il va se faire défoncer la gueule là. Le Dachin de la part de... Oh terrible ! Le Not Going qui va mettre son kick. Et qui va offrir le kill sur Boris. Et qui va également défoncer Kha'Zix. C'est très 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 dangereux. Faker en première position. On a Ambition également. Qui n'a plus de play and play. Ça s'est très mal passé. Lissandra qui s'est fait un petit peu catch. Alors qu'on va dire que Lissandra c'est quand même un des persos les plus safe pour engager la distance. Smeb qui met un ulti qui ne suffira pas. Il a quand même stun. Le Kha'Zix etc. Smeb qui a encore une fois 2 HP. Est-ce qu'il va encore chatter ? Non cette fois il va tomber. Le Z qui va toucher. Nagne qui va prendre l'ignite. Ça ne suffira pas lui de la part de Mima. Qui va essayer de régénérer un petit peu ses potes. En Janna Météo. Il y a le dragon qui est up. Dragon qui peut être contesté. On le rappelle. On a quand même pas mal de ward. Côté de l'équipe des bleus pour le contrôler. Très peu de ward. Côté de l'équipe des rouges quand même malgré tout. On est sur une vision un peu inexistante. On va l'engager direct. Est-ce qu'on va pouvoir le contester ou pas ? Ça me semble compliqué. On a quand même un Lissandra qui est pas très loin. Mais le dragon qui va se faire imploser la gueule. On est sur un dragon qui a combien d'HP ? On est sur du 6K HP. C'est très peu. 1200 dégâts. 1000 dégâts. Il va tomber le Zookling qui ne suffira pas. Est-ce qu'on va chercher le trade ? Oui on va chercher le trade là-dessus. 2HP. On ne mourra pas. Le flash in route de la part de Borissal. Borissal qui a sorti de défoncer la gueule. Il n'a pas de flash pas de Zonya. Il n'a rien du tout. Le stun qui ne va pas lasser pour l'instant. Le dash de la part de Nagne. Nagne qui va du coup ôter tout espoir. Un affecteur. Double kill récupère en tout cas de la part de Ambition. Très très bien fait. Le dash de la part de Nagne. Nagne qui va pouvoir récupérer le kill. On se repositionne avec son dash out. Et on récupère le kill. Voyons voir un petit peu le double kill. Comment ça s'est passé sur le Twitch là-dessus. Not going qui flash l'eau. Il veut essayer. Oh le pomme exos là-dessus. Et qui permet de temporiser un petit peu. On l'a vu le move de Nagne derrière. Pour temporiser Faker qui rate son dash. Et malheureusement il va mourir dans la 3 souffrance. Là c'est difficile pour Faker. Parce qu'il a pris du retard avec un build offensif en Renekton. Vous devez dominer la game. Parce que si vous prenez du retard ça devient assez difficile. On a vu la manque de chance côté quand même Faker. Enfin le stun qui a failli passer sur Nagne. Il manquait pas grand chose. Mais ce n'est pas passé. Le zoneur en tout cas qui est toujours up. On part sur une IE probablement. Je pense sur le Twitch. Donc énormément de dégâts incoming. Mais il ne l'a pas encore. Ok. On a rendu une côté du Kha'Zix. Intéressant. Un fight en tout cas assez brouillon. Borissal qui a un petit peu raté. Je pense. Enfin vous serez tous d'accord. Je pense la liste en raca qui est passée un petit peu à côté de ce fight. Ça aurait pu être pas mal. Le flash coup n'était pas mauvais par contre. Mais il n'avait plus rien. Donc du coup c'était compliqué. Il aurait fait ça la même chose. Mais avant d'avoir ulti Zonia. Et ça aurait été juste fin du game. Sur l'agression de la part de Not Going Not Going. Qui va kick un petit peu vers ça. Oh c'est bien fait. Qui kick vers la Harry Harry. Qui du coup a un bisou complètement offert. C'est très bien fait. Nami qui va du coup se faire instanter la gueule. On part sur. On part sur quoi ? Est-ce qu'on part sur un. Est-ce qu'on partirait pas sur. Je sais pas. Je vais pas prononcer. Ok au bot on va pêcher avec le Tiamat. Évidemment ça va aller assez vite. On va du coup essayer de pêcher via ce mec. Ce mec qui a pris un petit peu une Warden Mail. Il part sur un Randuin. Le double dash est bien joué. Ça on check un peu dans le bush. Ça va être très dangereux là pour Faker. Faker qui va peut-être tomber là dessus. Parce qu'il ne peut pas partir. Je pense qu'il ne va pas pouvoir s'échapper. On a récupéré le boomerang qui va claquer encore une fois de façon offensive. Il va chercher le trade kill. Mais je pense que ça ne passera pas à lui si il était claqué. Et Faker qui tombe. Au final 1 pour 0 avec kill plus assise. Donc c'est quand même rentable. Qu'il est récupéré sur le Gnar. Il va récupérer un kill de plus. Il est qu'à 2 kills. Donc il n'est pas encore trop 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 méchant. J'aurai un petit peu ce que j'ai dans les poches les amis. Parce que là je n'ai plus de place. Ok. Le Kuspel qui va récupérer la bleue côté Nagné. On part sur un Rabadon. Et non pas sur un Zonia. Un choix intéressant quand même. Attends Smep. Oula Smep qui est complètement mort. Qui a dit qu'il va ne pas le laisser s'échapper. Il ne pourra rien faire. On récupère le kill. Pendant ce moment on a récupéré un kill sur la middle lane. Attention. Intéressant ça par contre. Comment on a récupéré la Harry là ? On a récupéré la Harry. Assez étonnant ça par contre. Le kill sur la Harry. J'avoue. Je ne me l'attendais pas. Oh. D'accord. On a l'ulti qui a été claqué. Oh. Le magnifique move d'Ambition. Ambition qui flash out le combo 1-2. La Harry du coup. La Harry qui ne peut rien faire. Très bien fait. Bon. Un flash quand même très faisable. Mais qui lui a sauvé la vie probablement. Parce qu'avec 35 de MR. C'est compliqué. Malheureusement il n'aura plus de flash pour le prochain fight. Donc ça va quand même leur porter préjudice je pense. Et là Boris Sal. Boris Sal c'est à lui de jouer. Là c'est clairement Alessandra de faire un bon move. Puisque elle a tout. Elle a tout pour pouvoir le faire. Encore une fois. Ambition qui veut chercher des kills avec son spray and pray. Plus de flash malgré tout. Donc c'est quand même très dangereux. Un pour un. Enfin. Objectivement. Ce kill n'est pas super rentable quand même. Parce que tuer la Harry. En perdant le flash sur le Twitch. Sergent que le Twitch est quand même le main DPS de l'équipe des rouges. Avec le Kha'Zix. C'est quand même dangereux. Parce que du coup notre Gowing va probablement essayer de lui faire un kick flash. Ok il n'a pas de flash. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nagné du coup avec ça Harry va certainement essayer de le focus. Il va falloir être très prudent. On n'a pas de res. On n'a rien du tout. Le Bizouki. Oh le Bizouki a failli toucher là dessus. Et le pauvre Kha'Zix qui a du HP. Il s'en sort. Il s'en sort. Il s'en sort. Il s'en sort. Non il tombera. Il va tomber Boris Sal qui fait quand même un bon tap là dessus. C'est très bien joué. Le Temporation un petit peu là. Il s'en reste. Ça ne suffira pas mais c'est déjà pas mal. Le Dash. Le Dash ulti qui est très mauvais là par contre de la part de ce même. Qui a fait un très mauvais move là. Il les a sauvés en fait tout simplement. Il les a poussés vers la reste. Ça n'arrête plus à être mieux. Mais bien joué. En tout cas bonne agression de la part de la Harry. Qui a pu tomber. Le Kha'Zix et le Renekton. Pas de balle. En tout cas ça ne s'est pas joué à grand chose. On va récupérer Snasher. Game encore une fois très très serré. Est-ce qu'on va pouvoir l'empêcher de le récupérer ? On a encore le Spray and Prey. Le Twitch qui peut faire quelque chose. Il peut le faire. Il peut le faire. On a encore le heal. Il va sa kicker. On a bien joué le Spray and Prey pour changer de focus. Not going qui va tomber. On n'a plus de Flash. On n'a plus d'ignite du coup. Et on récupère un kill de plus. Le Nasher qui a tué justement Moon là-dessus. Et on défend Snasher. Pas de balle. Ambition qui a failli récupérer presque un Penta kill là-dessus. Il a quasiment pu faire Penta. Et ça ne va pas suffire là-dessus. Le boom qui vient esquiver. Et on va les engager. Il défend Snasher. Mort largement Worsit de la part d'Ambition. Il est mort avec son heal. Je ne sais pas. Je pense qu'il aurait quasiment pu faire un Penta là-dessus. C'était quand même relativement close. Ah. Intéressant. Intéressant. Autant pour moi. Il ne partait pas sur un Rabadon. Il partait sur un Voicetaff. Il partirait peut-être derrière sur un Zonia. Et non pas un Rabadon. Ce qui serait à mon avis un choix plus judicieux. Je pense que c'est bien joué de la part de Nagné. Je pense que c'est le bon choix d'ailleurs. Donc bien joué. On verra s'il partira justement sur un Zonia ou sur un Rabadon. Mais le Zonia serait intéressant contre un Kazi etc. Ça permet de bien temporiser et donc d'empêcher un one-shot et donc un reset. Ok. Une guerre en tout cas extrêmement difficile. Extrêmement compliquée pour les deux équipes. C'est rare. Enfin c'est quand même. C'est pas super courant des games aussi serrés. Parce que là c'est vraiment. Il y a deux cas de différence. C'est vraiment extrêmement tendu l'agression de la part de Smep. Non on n'y va pas. Mi-Mac et Arambaka de toute façon en tous les cas. Double Pink Ward avec le but en or. Au calme. Oulah Ambition qui va essayer de faire le play sur Moon Moon. Qui va essayer de se faire traiter. Attention l'ultime d'abord Nami ça suffira pas. L'ultime qui va récupérer le kill et au final la bonne présence de Not Going. Il ne l'avait pas eu au début. Seigneur il n'aurait pas été je pense. Et Ambition qui n'a pas pu récupérer le kill sans mourir. L'agression on l'a vu qui ne touchera pas. Tantra qui va toucher justement. J'en ai essayé de Jintus Blaze. Le stun qui arrive sur Not Going. On a le Z. Le backup d'Abaru Smep. C'est même qu'il n'a plus de transformation. Il vient de se transformer. Nagné qui va récupérer le kill sur Faker. Faker qui va tomber. Faker qui ne tombera pas malheureusement pour l'équipe des Bleus. Le dash. Non ! Bien joué de la part de Lissorah. L'agression le flash out. On veut de Brom un reset. Qu'il a récupéré le zoneur. On a un reset du coup. Côté du Kzik. Le dash. Kuspel Z. Est-ce qu'on peut faire quelque chose encore une fois ? Non. Le Kuspel qui ne touchera pas. C'est très compliqué. Le Bouman qui touche les deux personnes. Le speed de la part de Nanami. L'ami qui ne touchera pas avec sa bébule. C'est très compliqué. Le dash n'a pas de Lissorah. Au final on va s'y engager. C'était très compliqué. Ça a failli très mal se passer. Pour l'équipe des Bleus là-dessus. C'était vraiment dangereux. Les deux joueurs d'ailleurs. Les deux équipes. Parce que Faker a failli se faire défoncer la gueule. On réengage un petit peu ce Dragon. Dragon qui va être contesté. Est-ce qu'on va pouvoir le steal encore une fois ? Côté Not Going. Oula c'est dangereux. Par contre c'est très dangereux ça. Je pense ça va passer. Le heal. Et si ça passe. Ça passe. C'est très bien fait au final. C'était méga couillu. Mais ça passe. Bien joué la bonne bubule. Et le stun qui passe. Même qui va pouvoir récupérer le kill. Mais il va tomber peut-être par les dégâts. Mais regardez la Nami qui tue à travers. Ça ne suffira pas. Il le slow sous l'agro du Dragon. Et ça ne suffira pas. Malheureusement le Dragon qui n'a pas assez de dégâts pour la tuer. Pour l'instant là. Lussan qui a récupéré le kill. On va regarder justement ce qui s'est passé. Lussan qui a été récupéré le kill sur le Kazik a priori. La bonne tornade. Et Moon là-dessus. Là le Zuckling qui va récupérer le kill sur ce Kazik. Très bien joué. Le Dragon qui va être engagé. On va devoir le reset je pense. On n'a plus assez de dégâts. On n'a plus de smite non plus. Et on revient un petit peu encore une fois. Les pendules à 0. 52 Kagol de chaque côté quasiment. Entre 52 et 55. C'est très 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 compliqué. Une game ô combien difficile. On est sur 30 à une minute de game. Égalité toujours parfaite. Les joueurs qui sont vraiment big. Donc là c'est vraiment le Twitch. Twitch Kazik d'un côté. Et Harry et Lucien de l'autre côté. Donc vraiment les joueurs à abattre on va dire. Les joueurs qui doivent tomber. On n'a pas de défense. On n'a vraiment pas de défense. On est parti sur un ramadon côté de la Harry. Donc vraiment full offense côté de Nagné. Est-ce qu'il ne va pas se faire one shot ? Parce que du coup il a vraiment 0, 0, 0 sur l'habilité. Si jamais il prend par exemple un Dachine de la part de Boris. Il prend un ulti de Boris et un Root. Il pourrait vraiment se faire des Shirai Gov. L'ulti pourrait se faire linker par la bulle de Nami. Et on pourrait insister à un one shot de la Harry. Ce qui serait très mauvais. Ce qui de la Harry se fait one shot c'est la débandade. Parce que du coup on pourrait avoir également la même chose. Un Twitch qui pourrait se faire one shot. Malgré tout Twitch a son flash. Et le flash va l'aider vraiment dans le prochain fight. Il en aura vraiment 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 besoin. Est-ce qu'on peut pas ? Non on n'a pas TP à un côté de l'équipe des rouges. Donc on ne peut pas speedpush. Knarr qui a son TP bientôt. Il aurait peut-être dû aller top pour défendre cette vague de sbire qui est vraiment énorme. Fort heureusement les sbires s'écrasent sous la tour lors de la vague de la catapulte. Donc c'est très bien pour l'équipe des bleus. Ils ont un peu eu de chance là-dessus. Parce que la vague de la catapulte est la vague la plus intéressante pour empêcher les slowpushs comme ça. Et pour que la tour du coup ne prenne pas de dégâts parce que du coup c'est la catapulte qui ne va pas mourir. Ok parfait bref ils ont eu de la chance. Alors voyons voir ce qui s'est passé là. Le bon zé, le bisou. On a le dragon à un ticket toujours. C'est vraiment très intéressant. Là c'est Lissandra qui doit faire quelque chose. Là pour moi c'est Lissandra qui doit mettre un très bon langage sur cette Harry. Harry ou Luciane. Mais plutôt Harry. Harry qui est plus big que le Luciane pour l'instant. Là gage un sur la jana jana qui se fait quand même en one shot. Bien joué l'ultime c'est déjà ça on va dire. Mieux vaut un one shot que rien du tout. On va dash ça pour temporiser un petit peu les cooldowns. Ce mec qui prend des bons dégâts c'est un mec qui va se transformer. Non on va reculer. Louis qui a déclaté de la part de Moon pour temporiser. On est 4 contre 5. On va du coup désengager. Le bon dash là. Oh ambition. Qui s'est fait justement one shot par Nagné. Et c'est très bien fait. Pas de magique résiste de la part de Ambition. Et c'est très dangereux du coup. D'ailleurs Nagné qui a failli faire un deuxième bon move. Il a failli bisouter Lissandra qui a eu un peu de chance à tuer. C'était vraiment extrêmement close. Et ça aurait fait un taf monstrueux. Fort heureusement ce n'est pas passé. Peut-être prendre de la MR côté Ambition. Parce que c'est quand même un peu bolide de ne pas en avoir. On verra s'il va en faire ou pas. On va mettre du coup la pression au niveau de ce dragon. Et récupérer le dragon. Donc là vraiment dragon offert. De la part de la Harry. Harry qui a pris un risque. Et qui a fait le bon move. Le move qu'il fallait. On récupère ce dragon. Dragon qui d'ailleurs n'a pas été steal. Quasique dans la mélasse. Il s'est temporisé un petit peu ses cooldowns. Ça ne suffira pas. Le zack a été claqué. Et on va pouvoir jump in. Et c'est la triste nouvelle. Oh mon dieu. Les dégâts très très bien joués. Au final. Au final. Le tentative de Syl. De la part de Kazi. Qui l'a mis un qui me dans la merde. A vraiment fait le taf. Parce que regardez. Il temporise. Et du coup. Il se regroupe tous. Et ils prennent tous. Tous tous. Le combo de Nami. C'est. On ne peut. On ne peut mieux. Pour Nami. Parce que du coup. Qui touche tout le monde. Et là l'ultime. De la part de Lissandra. Qui touche justement Nagné. Donc le fameux ulti. Qui fait le taf. Et là c'est ce qu'il fallait faire. Parce que du coup. Nagné n'a pas plus dps. Et avec la tier-bat. Au milieu de tout le monde. On récupère 4 kills. Sur 1. 4 kills pour 1. Pour seulement Kazi. C'est magnifique là. Ça ne pouvait. Ça ne pouvait pas être mieux. Donc la prise de risque. De la part de Kazi. Qui s'est très bien passé. Donc honnêtement. C'était bien joué. Très bel ulti de Nami. Honnêtement. Nami qui a fait un taf. Monstrue là dessus. Et le bel ulti. Et aussi de la part de Lissandra. Sur cette Harry. Qui a fait aussi également. Un très très gros taf. On rejène sur un Nashor. Avec la respawn. On a 20 secondes pour tout le monde. Et ça off. Un Nashor. Un Nashor qui est récupéré. Très 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 bien joué. Honnêtement. Retournement complet. Enfin bon. Ça offre pas la game. Mais en tout cas. Ça a fait un gros 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 taf là. Kazi qui a vraiment bien temporisé. Honnêtement. Il a fait un très bon. Très bon move. Et heureusement. Parce qu'on voit souvent des Kazi. Partir glascanon. Partir vraiment full dégâts. Il est vraiment parti tanky. Avec son Malmorthus. Et son Randwin. Et ça tant qu'il naisse là. A suffi. A temporiser le backup. Un petit peu tout le monde. Et à forcer un petit peu. Le full focus sur lui. Parce qu'en gros. Ils ont vraiment été. Complètement tunnel vision. Ils ont vraiment vu que lui. Ils ont fait. Attends. Je veux le tuer. Et d'ailleurs. Ils se sont fait démolir. Et ils ont fait très très bon. On rappelle. Lucien qui n'a toujours pas de défense. Pas de défense non but sur la Harry. Qui part sur un Zonia. Donc c'est le bon choix. Mais malgré tout. Elle n'en a pas encore. Donc elle peut vraiment se faire one shot. Et il faut. Il faut one shot at Harry. Harry on l'a vu. Elle a one shot tout à l'heure. Le twitch. C'était vraiment le move qu'il fallait. Et là ce n'est plus. C'est moins qu'il y a beaucoup plus de petits barons qu'avant. Non peut-être pas du tout. Non je ne sais pas. Je vois beaucoup de runes. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Ok. Attention. D'ailleurs. Lui il y en a moins. Regardez. Il y en a moins que le twitch. Regardez. Il y en a beaucoup plus. C'est quoi ce délire. Lui il y en a 4. Et il y en a 1 milliard. C'est quoi ce délire. Il y en a moins. Mais attention. Le speed sur Ambition. Le flash in. Oh. Dommage de la part de Faker. Faker qui a essayé de flash ulti. De flash turn. Justement. Set Harry. Le bon route de la part de. C'est très bien fait. De la part de. La liste on a le flash route. Pour essayer de choper. Justement ce Lucien. Parce que si Lucien Ounac ne meurt. C'est la fin du game. Et là on va choper. Not going. Not going. Qui ne va peut-être pas s'en sortir. Je pense. Le dash de la part de Faker. Très bien joué. Le cuspelle qui va toucher. Et le cuspelle. C'est bien fait de la part de Borissal. Le dash in. Qui a été un petit peu esquivé. Mais qui touche quand même. Et derrière. On est méga bien là. C'est très très bien fait. Là c'est le bon route qu'il fallait. Côté l'équipe des rouges. On est quasiment. On est quasiment. On est quasiment victorieux. Parce qu'on peut presque linker ça par inhibiteur. Malheureusement. Ça a failli gagner la game. Là on a failli. One shot set Harry. Et one shot sur Lucien. Donc en cas ça aurait été GG. Malheureusement ça n'a pas passé. Parce que là en 50 secondes. Ils auraient fini. Les restes les deux DPS. Donc on ne peut pas forcément empaler la base. Mais c'était méga chaud. Attention la chaine de Borissal qui va tout simplement se reculer. Le caillou qui ne passera pas. C'était vraiment compliqué. Putain c'était chaud. C'était chaud. On a failli. On a failli perdre là. On va revoir un petit peu cette action. Parce que c'était vraiment bien joué. Il y avait vraiment un sens. A ce move. Revoyons ce qui s'est passé. Donc à ce moment là en gros. Faker qui va rester dans sa game. Malgré tout là il a voulu faire le move qu'il fallait. Parce que là en gros il se dit. Je vais dash in. Et là honnêtement il ne s'est pas passé loin. Il a fait dash stun. Malheureusement son stun est passé. Après le dash out de Harry. Parce que là si Harry se faisait stun ici. Bah c'était gagné en fait. Là la game elle était finie je pense. Parce que du coup lui aurait juste dash in ulti. Là Harry serait fait one shot. Et ça aurait été terrible. Là au final la liste en a dash in. Et elle flash ulti. J'en a parce que c'est la seule qui a porté. Et là regardez. Elle arrive à router le Lucien à max range. Et ce Lucien là est routé. Aurait pu être du coup focus par ses collègues. Malheureusement ce n'est pas passé. Enfin ce n'a pas été fait. Parce que là on a vu. Il a flash out direct. Mais il aurait quasiment pu mourir par Ambition. They're not going. Ambition qui était bizouté d'ailleurs. Et Not going qui va mourir etc. Le reste on l'a vu. Mais c'est vraiment passé loin du GG là. Et donc on accélère. Après on rappelle la game qui peut partir dans les deux sens. Parce que là du coup. Les deux carries n'ont pas de flash. Les deux. Enfin tous les carries importants n'ont pas de flash dans l'équipe là. Ni la Harry. Ni le Lucien. Ni le Twitch. Donc les trois joueurs les plus vulnérables. Et les plus puissants dans la game. Avec le Kzik. Il a dit qu'il n'est pas vulnérable. Il a quand même beaucoup de résistance. Donc il est parti tanky. Et c'est de toute façon l'honneur. Je pense que c'était vraiment le bon choix. Ok on accélère. Toujours pas de Zonia. Encore. Sur cette Harry. Ça ping énormément. Oh mon dieu. Le trap de la Harry qui fait vraiment un très 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 bon taf. Pour l'équipe justement des bleus. Parce que là du coup il était là en mode. Si quelqu'un passe le white shot. Et là malheureusement lui il est passé. Il a pris bisou. Et quand tu prends bisou t'es mort. Tu prends DFG. Le combo. Tout le combo. Même sans ulti. Il est clairement mort. Il a gagné son ultime en plus. Donc il va pouvoir linker ça par Faker également. Faker qui va tomber. Et Ambition qui a pu le tuer avant. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Regardez Ambition. Et là malheureusement. Là c'est la tristitude. Ambition qui est resté dans le bush. Pour bait un petit peu. Et là du coup. Nagne a voulu tout mettre sur Faker. Ce qui était la solution logique. Mais là quand Ambition apparaît. Et là Ambition lui a dit. Bah en fait non. Bah je suis là. Et du coup il l'a déchiré. Il l'a tué en deux coups. Trois coups. Terrible. Il avait encore la BRK. Et du coup. Faker qui survit. Du coup Ambition qui ne tombe pas également. Là J'en a qui va peut-être tomber. Je ne sais pas. Et au final ça fait tu. Wow. Ça sauve quasiment le move là. Parce que clairement. Si Ambition s'était montré. C'était la fin. Il aurait Ambition qui se serait fait one shot. Donc là très bonne préhense d'esprit. D'avoir Ambition. Notre GoWing qui va mourir. Je pense par les backups. De l'équipe des rouges. On va récupérer le kill. Et on va devoir les engager. Est-ce qu'on peut récupérer. Un petit peu les objectifs là dessus. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Là tu vois le top. Qui va essayer d'être engagé. Attention là. Faker qui fait peut-être une petite erreur. Là dessus il va tomber. Mort un petit peu gratuit. D'avoir de faker là je pense. Il est un petit peu trop ballsy. On va accélérer tranquillou. Il va récupérer le farm top. On va récupérer cette grosse vraie. Et 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 et. Pas d'objectif comme prévu. C'est bien ce qui me sent bien. J'avais peur qu'il ne puisse pas faire d'objectif là dessus. Et effectivement ils n'ont pas pu en faire. On a quand même 7k goals d'avance. Mais les 7k goals ne représentent quand même. Pas énormément 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 de goals. Bonne nouvelle malheureusement pour l'équipe des rouges. Donc mauvaise nouvelle pour l'équipe des bleus. Là là Harry est full stuff. Du moins il lui manque les bottes. Et la trinket. Mais c'est quasiment pareil. Du coup il n'aura pas plus de stuff dans 10 minutes. Donc sa courbe de dégâts va vraiment descendre. Elle va devenir de moins en moins puissante. En tout cas de moins en moins dominer la partie. Attention. Attends qu'il va toucher Max Range. On ne tentera pas. Ambition qui est là. Oh le bisou. On a eu chaud. Malgré tout il a quand même beaucoup d'HRM. Donc il est très très tanky. Ambition qui va se faire go in. Il prend tout. Ambition qui tombe malheureusement. Nagnet qui a plus temps pour exer avec son Zonya. Est-ce que ça va suffire ? Le flash out. Malheureusement il reste encore 2 DPS. Il reste encore fort heureusement. Le Kaze qui va pouvoir même peut-être tuer quelqu'un. Il va tomber. C'est terrible. Kaze qui tombe. Il reste que le Lissandra en termes de dégâts. Le flash est d'abord le smash qui ne tombera pas. Moon qui essaie de récupérer. Il l'assure le fameux fake Kuluné. Et là Nagnet. Regardez le regen. C'est très bien fait. Il regen sur les creeps. Via son passif. Pour ne pas mourir par les dégâts de cette Nami. Nami qui se mêle avec sa valeur pour survivre. Et on récupère le kill sur cette petite auto-attaque. C'est très bien fait. Il pense à Moon qui a été récupéré. Avec l'agression très très ballsy. Très all-in. Et il arrive quand même à signer le doublé. Et doublé récupéré également de la part de Faker. Et au final du 4 pour 4. Une fight juste complètement incroyable. Une fight vraiment extrêmement compliquée. On va revoir le début de la fight. Parce qu'elle était... Enfin là vraiment ça se joue à rien. Cette game qui se joue vraiment à chaque fois. Un pauvre CC. La game n'en finit plus. Parce qu'honnêtement on a eu chaud quand même. On a failli prendre un bisou à son là. Et là honnêtement le bisou qui... Soyons sincères. On a déjà vu des bisous passer. Alors qu'ils étaient moins bien que ça. Parce que là honnêtement le bisou est plus que prêt. Mais bon passons. Mais c'est vrai que là honnêtement la hitbox... Voilà parlons-en. Je me jugerai pas. Mais des fois c'est un peu bizarre. Et donc là on voit le dashing plus spell. Qui fait des bons dégâts sur Moon. On disengage. Et là Nag'Negh qui attend justement le easy. Dès que le Twitch pop je le défonce. Et là le Twitch à ce moment là pop. Et là du coup regardez. Ils vont tous pop sur lui. Le DFG qui va être linky. Il n'a plus de bisou à son là du coup. Il a quand même moins de dégâts. On flash out pour éviter pas forcément le Q spell. Malgré tout. Les dégâts de base du Z et du R. Vont suffire à le récupérer. On voit même là. Not going qui met d'énormes dégâts. Le zoneur qui ne sert pas à grand chose à ce moment là. Il arrivera à flash out. On kick malheureusement que Faker. Là il sera nécessairement en forme de zoneur. C'est normal. Moon qui prend d'énormes dégâts. Là l'utilisation qui récupère quand même énormément de points de vie à ses collègues. Mimak qui va tomber à ce moment là. Mimak qui survit c'est vrai. D'ailleurs il a un peu chaté. Soyons sincères. 40 HP. Et là le pauvre Kadi qui va tomber. Et ça c'est terrible malheureusement pour eux. Pendant ce temps là Nagné qui va SCE. Là on le rappelle sur les sbires. On l'a vu. Et derrière on revient un petit peu à la suite. On va revoir le move 1-2 à Moon. Comment Moon a pu récupérer justement ce kill. J'en ai qu'il va mettre la tempête. J'en ai qu'il va tomber. On va récupérer le trade kill. Mais on va mourir 1 pour 1. Voilà au final. Parfait. Accélérons un petit peu. On va voir ce qu'il va se passer. Donc là les joueurs vont rest. Tu mets les bons dégâts. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment le tuer. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a son flash ou pas. Il ne l'a pas. Est-il là ? Donc il va pouvoir flasher derrière le mur. Non il va essayer de ne pas flasher. Du coup il va mourir je pense. Il a essayé de sauver son flash. Mais du coup ça va lui coûter de la vie. Dommage. Peut-être aurait-il du flash tout simplement. On va récupérer ça par un dragon. Il a hésité. On a vu son temps d'arrêt à montrer qu'il voulait flasher. Il s'est dit je vais peut-être pouvoir le sauver. Malheureusement il n'a pas plu. Il n'a pas pu pardon. On est parti sur une torne mail. Un côté du Gnar. Intéressant. Une composition quand même majoritairement physique. Puisque le Gnar ne va pas se faire taper par la Lissandra. C'est vraiment le Gnar n'a aucune chance quasiment de faire focus par Lissandra. Donc en gros. Les seuls dégâts qu'il va prendre ça va être des dégâts physiques. Donc soit KZX soit surtout ce Twitch qui ne pourra pas l'esquiver. Le Bisou qui passe magnifiquement bien placé là sur Boris. Boris qui prend d'énormes dégâts. Est-ce que Boris va pouvoir survivre je ne pense pas. Boris qui va tomber là-dessus. Il va flash ulti. Et voilà nécessairement il n'avait que ça à faire. Et on zonia en face. C'est le Gnar nami. C'est bien joué ça par contre. Il va mourir. La bubule qui touche. Nagné. Nagné. Qui se décale à départ. Rambichan c'est magnifique. Rambichan qui récupère le double kill. C'est magnifique. Honnêtement ce qui vient de faire Rambichan là. Il a clairement fait un gros taf. Il s'en aura aussi. Elle n'avait pas le choix. Honnêtement elle allait crever. Elle n'avait que le choix. Enfin elle ne pouvait faire que ça. Elle ne pouvait vraiment que flash ulti. C'est ce qu'elle a réussi à faire. Très récent. Il a quand même beaucoup d'armards. Il va tomber. Le flash out. Il va avoir de Mimamiak. Il y a de Hpulmiak qui va tomber. Rizat récupéré. C'est très dangereux. La note going qui va peut-être tomber également. Le Qspel. Qui est récupéré avec le Zedlinké. Et c'est très bien joué par l'équipe des rouges. On récupère à nouveau. Un A5 pour deux. C'est très compliqué. C'est un game mon gars. Une game incroyable les amis. On est sur une game. 80 kills. Une game très courante. Là en termes de fight. On est servi. Clairement il n'y a que des fights. En tout cas c'est ce genre de game que je préfère moi. Les games où les deux équipes peuvent gagner. Ça va les prendre un seul qui joue le mieux. Et aussi à l'équipe qui va simplement faire les meilleurs fights. Je trouve ça vraiment sympa. En tout cas bien je l'ai dit Sandra. Qui a eu le bon réflexe. Il ne fallait surtout pas flash out. C'était. Si elle allait mettre son flash out. Elle serait morte. Et un Bichard aussi. Qui a vraiment Kari là-dessus. Puisque il s'est positionné très très bien. Pour pouvoir toucher tout le monde. Et finir tous les jours le HP. Parce que s'il ne les finissait pas. Ils auraient évidemment Régen. Régen arrive à Régen. Mais le pire c'est lui. Oula ça c'est bien joué par contre. On a un Bronze Trap. On veut essayer de choper quelqu'un. C'est très très bien joué. On a mis les trinquettes rouges. Pour voir s'il n'y avait pas de ward. Et si ce n'est pas wardé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là ? C'est attention. On recule. Là on a peur. On a peur de se faire justement choper. Bien joué. Bien anticipé par l'équipe des rouges. On déward directement au toitac Z. Qui applique 3 stacks. De un hit effect. Et du coup qui déwarde la ward directement. Ok. Et bien les amis c'est chaud. C'est vraiment 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 très chaud. La game est extrêmement compliquée. Le Kha'Zix est full stuff. Le Renekton est quasiment full stuff. Là le Lysandra est full stuff. Le Twitch est full stuff. Ils sont quasiment tous full stuff. Quand vous regardez bien. Le Lucien n'est pas full stuff. Contrairement au Twitch. Larry est full stuff depuis très longtemps maintenant. Le Gner n'est pas full stuff non plus. On a encore un petit peu de stuff à récupérer. Mais globalement ça va vraiment jouer à l'équipe qui joue le mieux les facs. Oh putain mec. Oh putain mec. La Glyph in. Heureusement il est tout seul parce que ça aurait pu être. Ça aurait pu être ballsy là. Parce qu'il aurait pu mettre Glyph root ulti. Et la Harry serait tombée du coup à un tier life. Elle aurait Zonia mais. Un tier life ça fait un tier life quand même. Et du coup ça aurait pu être linké par un copain. Mais la Lysandra serait morte également. Donc ça aurait pas forcément été super worth it. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire là. C'est chaud hein. On a un GA sur le Lyssin. Mais ça c'est pas un problème honnêtement. Limite on s'en bat les couilles. De toute façon Lyssin n'est pas là pour prendre le focus. Lyssin ça sert à rien en late game. Enfin c'est vraiment un personnage qui est là pour mettre un peu de CC. Mettre un kick etc. Mais faut s'en battre les couilles. Faut clairement pas le focus. Si vous le focussez bah vous avez perdu. C'est aussi simple que ça. Twitch qui est là. Twitch qui cherche une opportunité. Il a sa Veil quand même. Donc il a beaucoup de RM et d'HP pool. C'est bien joué. C'est ce qu'il faut. Il a vraiment besoin de ça pour pouvoir se dire au burst de Harry. Sinon c'est fin du game. C'est stressant. Moi je le stresse pour cette game honnêtement. C'est très compliqué. Une game qui va se finir comme elle a commencé. Donc très brutalement. Beaucoup d'agression. D'avoir cette in-game aussi serrée. C'est vraiment sympa. Le Twitch en tout cas qui a fait un très très gros taf dans cette game. Le Kha'Zix aussi. Franchement GG à eux. Même la Nami qui a fait vraiment des très très beaux ultis. Parce que même si la Nami ça se voit pas. C'est un taf plus discret quand même. Clairement. Elle a fait vraiment un très bon taf. Au final Ambition qui a récupéré la Red Buff. La Red Buff on le rappelle. Qui s'applique sur tout le monde dans les teamfights. Parce que le Spray and Pray applique les Cephal Impact sur tout le monde. Donc tout le monde la BRK. Tout le monde le Red Buff. Mass dégâts. Et le Passif aussi qui s'applique évidemment. Donc les stacks de dégâts purs. Honnêtement. Je vois plus l'équipe des Rouges gagner que l'équipe des Bleus pour ma part. Pour la simple et bonne raison que. Nagne. Si Nagne se fait one shot c'est perdu je pense. Parce que il a un beau avoir un Zonia. Le Zonia on l'a dit c'est bien. Le problème c'est qu'il peut se prendre un rotation de CC entre eux. Oh. Lissandra. Lissandra t'as les cartes en main là. T'as les cartes en main. L'ulti qui est déglaqué. Oh non le Zonia magnifique. Nagne qui a forcé le focus sur lui. Avec son Zonia c'est très très bien joué. Le Dasha de la part de. Oh c'est tellement bien joué. Là Ari qui a vraiment fait un taf monstrueux là dessus. Elle offre double kill. Non il y a Nagne qui va respawn. Mais c'est terrible. La très bonne tornade. Oh le move de Nagne. Putain c'est un génie. C'est un génie de ouf. Attention là. L'agression. Le Dasha de la part de Nagne. Nagne qui va peut-être tomber. Un Michel qui tombe. C'est terrible. C'est terrible. Kaz qui va pas pouvoir prendre le reset. Il va tomber. Oh la 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 la. C'est. Oh mec. Oh mec. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Oh mon dieu. Alors là putain. Alors là les coronest là. Elles sont. Il a les. Là c'est plus que des coups. Là c'est. C'est un truc de ouf. Là il a vraiment des méga. Alors on va y en ce qui s'est passé. Parce que. En fait là la game. Il a failli. Il a gagné la game. Enfin il a gagné vraiment le move. Donc il a offrir un limiter. Mais il a failli perdre la game. Il a failli perdre la game. Parce que regardez c'était passé. C'était plus que tendu. C'était vraiment tendu. Parce que regardez. Et à ce moment là. Boris. Regardez. Boris met sa glyph. Et à ce moment là. Regardez. Il prend. Il met le zonia. Avant le bisou. Justement de la Harry. Mais si jamais Lissandra. A ce moment là. Avait changé de position avec sa glyph. Donc en gros. Si Lissandra avait rappelé sur eux. Et avait ulti. Nagné. C'était perdu. Donc clairement. Ils ont failli perdre la game. Parce que. En gros là. En fait Boris avait deux solutions. Soit il met ses zonia. Soit il changé sa position avec sa glyph. Et honnêtement. Il changé de position avec la glyph. Là c'était juste perdu. Et là par exemple. Là où Dagné a fait un vraiment un taf incroyable. C'est qu'à la sortie de l'ulti. En gros. Boris va essayer de l'ulti. Là Harry. C'est sûr et certain. A 1 milliard de pour cent. Et là regardez. Ce qui va se passer. C'est qu'il va attendre. Et honnêtement. Il va avoir méga chaud. C'est qu'il va dacher. Et regardez. Là. Ça. Ça c'est le casting time. Ça. Là quand il lève les mains. Il fait. Oulé. La prison de glace. Qui n'aura pas le temps justement de passer. Et le zonia qui va temporiser. Pendant le dash justement. C'est super bien fait. Donc il prend quand même les dégâts. Et derrière. Le Kadeek. Il saute au ski. Pour pensant que. On allait avoir l'ulti. Sur la Harry. Malheureusement. Du coup. Il n'y a pas d'ulti. Et ça. Ça le fout. Ça fout du coup. Le Kadeek. Parce qu'il a plus son dash. Il est obligé de temporiser. Et là Boris. À ce moment là. Il est clairement mort. Il ne peut rien faire du tout. Il flashine pour mettre un route. Mais le route ne passe pas. Et du coup. Faker qui est all-in comme un porc. Sur cette Harry. C'est terrible. Le Kadeek. Du coup. Il se fait zoner. Parce qu'il n'a plus son jump. Il est obligé de temporiser. On ne peut tuer que notre going. Et là. Du coup. Ça fait le taf incroyable. Franchement. Il a failli perdre la game. Et du coup. Il l'a gagné. En tout cas. Magnifique plays. Honnêtement. Il fallait. Là son dash. Son dash zonia. Pendant le dash. C'était vraiment super bien joué. C'est magnifique. C'est qu'il nous a fait. Et. Enfin. Franchement. C'était vraiment couillu. Parce que. Parce que là. Je pense qu'ils n'auront pas le temps. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé là. C'est. C'est terrible. C'est terrible. Franchement. Franchement. Magnifique. Pour moi. De cette game. Je dirais la Harry. Honnêtement. Il a vraiment très bien joué. C'était juste. Beaucoup trop chaud. Ce fight. Ce fight. Ce dash ultime. Ce dash zonia. Ça l'a mis au fond. Ça l'a mis au fond. La pauvre Lissandra. Honnêtement. Elle s'est sentie flouée. Le Kha'Zix aussi. Au final. Là c'est terrible. C'est terrible. Par contre. On aurait vu un dash ultime. De la part d'Issandra. Là. Sur sa glyph. On aurait ulti. Sur Nag'Neh. Nag'Neh aurait eu les yeux. En larmes. Je pense pas qu'il aurait eu le temps. Le réflexe de Mazzonia. Parce qu'il aurait fallu aller très rapide. Mais là. C'est juste. Une épique fin de game. J'espère que vous avez vraiment aimé. Parce que j'ai adoré cette game. Par contre. Honnêtement. Déception pour Ambition. Et pour le Kha'Zix. Honnêtement. Ils ont vraiment bien joué. Ils ont perdu. C'est dur. C'est très dur. Mais. Waouh. Une game incroyable. Honnêtement. Une game incroyable. J'espère que ça vous a plu. On était sur une game. Evidemment. De top elo. De coréen. Donc. Une game très serrée. Comme on en voit pas souvent. Faker qui était Renekton. On avait des très bons joueurs. Dans cette game. Vraiment. Beaucoup. Beaucoup. De très très bons joueurs. Des joueurs qui sont. Très 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 forts. Et là. Ouais. Franchement. Nag'Neh. Moi. J'ai adoré. J'ai adoré. C'était vraiment vraiment sympa. Ok. Donc. N'hésitez pas à rejoindre. Sur la chaîne. Jiria et Skyheart. En haut. Donc. En cliquant sur Skyheart. Justement. Pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez aussi la chaîne. Jiria et Skyheart. Et Shaxi. Pardon. A gauche. Pour d'autres games. League of Legends. Et aussi. Notre best of. Je vous conseille. Justement. Le best of. Alors. Je vous envoie le best of des Sims. Sur le chat. Parce que. Honnêtement. Le dernier best of des Sims. Que j'ai fait. Honnêtement. Je pense qu'il vous plaira. Il va vous faire bien marrer. Un des meilleurs best of que j'ai fait. Donc. Je pense que ça vous plaira. Je vous envoie ça. Pendant la pause. Pour que vous ayez le temps. Justement. De regarder un petit peu tout ça. On aurait aussi d'ailleurs. Juste après la pause. Pour ma part. Je continue sur la TV2. Après moi. Sur la TV1. Dans 15 minutes. Puisque. Ça commence à 20h30. La suite. Donc. Dans 15 minutes. Moi. Je passe sur la TV2. Pour 6 heures. D'affilée. Donc. On est parti pour 6 heures de live. Aujourd'hui. 8 heures de live. Donc. Clairement. Si vous voulez vous voir streamer. Bah. 8 heures le lundi. C'est clairement. Bah. Je pense que ça vous plaira. Donc. Alors. Non. C'est pas fini. Alors là. On me dit. Ouais. Merci pour le live. Et tout. Non. Non. Mec. C'est pas fini. Je suis là encore pendant 6 heures. Mon gars. Donc. T'inquiète pas. On est là. Du coup. On partira sur la TV2. Pour l'instant. En gros. Je fais TV1. 2h30. Après. Je vous laisserai. Donc. Avec Lege. Qui vous fera. 3 heures de live. Sur un jeu. Un blockbuster. Je crois. Après. Moi. Je partirai sur la TV2. Pour. D'accord. Ok. Alors. T'inquiète pas. Du coup. Il fera du lol. A priori. Donc. Moi. Je vous ferai. Du lol. Et du CSGO. Sur la TV2. Sur la CSGO. Je vais vraiment try hard. Je vous l'ai dit. Je vais essayer de monter. Au halo. Je m'en sors pas trop mal. Pour l'instant. Donc. C'est bien. Ça monte. Donc. C'est cool. On sera aussi en compagnie de Shexie. Qui pourra nous coacher. Pour la suite du live. Nice. Encore 6 heures. 5 heures et demie. Pour être précis. Donc. Donc. C'est un détail. Mais. N'hésitez pas aussi. A checker les autres vidéos. A gauche. L'autre gauche. Pardon. Excusez-moi. On a encore un petit peu de temps. Tu peux que t'éloigner. En tout cas. Mon ami Vélan. On va parler pendant 10 minutes. Il nous reste.